C'est l'heure de Pils, votre rendez-vous culturel cette semaine. Valérie Mathieu et Richard Bonne vous emmènent aussi à la rencontre des Supremes Legacy, une troupe de breakdanseurs clermontois qui ne cesse de faire parler d'eux. Regardez. Est-ce que ça vous dit, Valérie, d'aller voir des champions de France de hip-hop ? Ah oui, c'est une très bonne idée ! Eh bien on va y aller alors. On va aller voir les Supremes Legacy, un groupe clermontois qui n'arrête pas de faire parler de lui. Dark Passenger, ou l'histoire d'un homme qui lutte contre son ombre, son côté obscur, une lutte qui rappelle les battles de jeux vidéo, une chorégraphie qui montre toute l'étendue du talent des danseurs de Supremes Legacy. Dernière création d'un groupe de breakdancers clermontois qui ne cesse de faire parler d'eux. On essaie de plus aller vers la création artistique, du coup de se servir des compétences et du niveau qu'on a dans hip-hop pour raconter des thèmes ou raconter des histoires. Par rapport à mon parcours personnel, en fait, de travailler avec différentes compagnies, ça m'a donné aussi envie de construire mes propres projets artistiques et du coup de mettre tout notre savoir-faire qu'on a pu apprendre lors des battles ou lors des entraînements, en fait, de l'amener sur scène. Ah Lucas, avant que tu partes en vrille, il faut que tu lèves la tête. L'héritage suprême de Supremes Legacy, c'est Luki qui a eu la chance d'en bénéficier. À 11 ans, il vient de remporter le BIS French Champion à Paris, une compétition qui regroupait les 16 meilleurs danseurs français de moins de 15 ans. Prochaine étape, le titre de champion d'Europe. Si tu tombes à genoux, tu sais, c'est pas grave. Le Supremes Legacy crée et transmet une troupe, une école. Les pieds de ces danseurs ne toucheront bientôt plus terre. Sous-titrage Société Radio-Canada